Musique Je pense que c'est une ère nouvelle. Comme je le disais tout à l'heure, en 1830, c'était la révolution industrielle en Angleterre, avec le passage d'une économie agricole à une économie industrielle, avec l'invention de la machine à vapeur, de jam-swat, avec également la chimie et la teinture. Il y a une deuxième révolution industrielle, comme vous le savez, vers la fin du siècle, et qui a permis aujourd'hui à l'Angleterre d'abord, la France ensuite, l'Allemagne, la Russie et les Etats-Unis, de prendre pour de bon une avance technologique et économique sur le monde. Alors, vous me direz, l'Afrique est dans cette lancée, mais très loin derrière. Alors, au niveau du Sénégal, le chef d'Etat a parlé du plan Sénégal émergent, avec trois axes. Le premier, c'est la restructuration de l'économie, avec l'industrie, justement, avec l'agro-business, avec tout ce qui touche à l'informatique. Le deuxième, vous le savez aussi, c'est le capital humain, la formation des hommes. On vient de vivre ça ce matin avec les jeunes ouvriers et techniciens de Sanger. Et le troisième, c'est la bonne gouvernance. Je voulais revenir sur le premier axe, parce que Sanger, justement, en tant que démembrement de l'Etat, comme toutes les communes, justement, doit appliquer ce plan Sénégal émergent. Et nous avons commencé, il y a sept ans, à créer d'abord cette zone économique, qui, grâce à l'APIX, au chef de l'Etat, est devenue en 2017 une zone économique spéciale, qui est avec toutes les garanties, mais aussi qui offre beaucoup d'avantages économiques. Aujourd'hui, nous avons une belle illustration de notre rêve, il y a dix ans. Aujourd'hui, d'abord, nous avons dix usines ici à Sanger. Et l'une des plus modernes, qui est un fleuron de la technologie en matière de batterie, alors c'est Solence. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'ambassadeur de l'Inde, qui est avec nous aujourd'hui, le DG également de Solence, mon ami Dinesh, qui a déjà montré son amour pour le Sénégal. N'oubliez pas qu'en dehors de son naissement dans l'industrie, ils sont déjà dans l'agro-business avec la production de pommes de terre. Objectif, produire 100 000 tonnes de pommes de terre, c'est-à-dire les besoins du Sénégal en la matière. Mais le groupe sénégalien ne s'est pas arrêté là, ils sont aussi dans l'immobilier à Djamnyadjo avec la production de logements sociaux. Alors le volet qui m'intéresse le plus, qui nous réunit aujourd'hui, c'est justement l'industrie. Il faut savoir que le lycée technique de Sanger est d'abord un lycée industriel. Donc c'est dire que le premier impact, ce sera d'abord dans la formation des choses humaines. J'aimerais que les jeunes de Sanger demain soient les meilleurs techniciens dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, mais également dans le domaine de la menuiserie et de la restauration. C'est pour ça que je voulais remercier M. Dinesh, remercier son excellence, l'ambassadeur du Sénégal en Inde, et remercier donc tous nos partenaires du ministère de l'Industrie et de l'APIX. De quoi s'agit-il ? C'est de dire maintenant quelles sont les prochaines étapes. A partir du second trimestre de l'année, nous allons déjà nous rendre en Inde pour continuer donc notre marketing territorial. Je souhaite que tout le continent indien, le sous-continent indien, puisse venir investir à Sanghara. Mais nous allons également dans le premier trimestre de l'année organiser ce qu'on appelle le forum Invest in Sanghara pour que tout le patronat national, le patronat régional, le patronat international vienne pendant deux jours voir les opportunités d'investissement dans le domaine industriel, dans le domaine agricole et aussi dans le domaine de la logistique. Voilà un peu aujourd'hui la journée qui nous réunit. Et nous avons vu justement des centaines de jeunes de Sanghara formés à des technologies très nouvelles. Il y a des milliers de jeunes qui vont suivre après pour fabriquer 32 types de batteries qui en fait n'existent pas, n'ont jamais été produits en tout cas dans la sous-région.